Sous-titrage ST' 501 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 Oui ! Sous-titrage ST' 501 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 comment on détruit le poids j'ai complètement oublié alors on va chercher un bilbal viens là peut-être en passant par si c'est un poids ça voilà c'est d'eau j'ai même pas envie d'aller voir dans le tuyau vert à tous les coups c'est pour récupérer une vie qui ne me servira à rien il me semblait que ça allait faire complètement remonter toute la structure mais non ça fait juste remonter ça alors c'est pas du tout le niveau auquel je pensais c'est quoi ça rien j'ai dû rater un truc ah bah oui c'était par là en même temps cette musique me rappelle un niveau dans super mario dans super smash bros melee il me semble que c'est le niveau de de nes où on est sur les toits d'une ville enfin là ça fait trop penser mais bon on va éviter de retomber on va finir d'être aplati en un seul coup parce que je rappelle cette saloperie tue en un coup j'ai fait apparaître une toupie ah bah oui c'est pour passer au dessus ils ont même prévu une cible ils sont sympas il faut pas que je me perde oh non c'est vrai que j'avais oublié ce truc récupérer les les fragments bleus avec l'espèce de balle électrique vislard et les plateformes chiantes maintenant que j'y pense la tête qu'il y a sur cette balle électrique on dirait l'espèce de visage qu'il y a sur les disques électriques dans Mario Party 4 dans Mario Party 4 on peut acheter un disque électrique qui dès qu'un joueur passe dessus il perd 10 pièces c'est un piège quoi il me semble que c'est le même visage non je dis ça parce que balle électrique disque électrique ça ressemble un peu il n'y avait pas un truc si il y a un truc à récupérer ouais oh non je crois en avoir vu un là je crois mal oh putain c'est quasi indispensable de maîtriser tous les types de sauts dans ce jeu et il en manque un ah bah là-haut hop ah merde qu'est-ce que je disais hop hé le saut mural il ne fait pas de saut mural contre cette paroi comme tu veux ouais ça par contre c'est un petit peu injuste là je vois pas pourquoi il refuse de faire un saut mural là-dessus voilà ouais je fais toujours un salto arrière parce qu'il mène bien plus haut que le saut normal et on va aller sur la pokéball c'est vrai que ce truc on peut pas le faire taire non sans déconner c'est c'est une référence directe c'est pas possible c'est une pokéball ce truc ah merde en même temps pokémon je crois que ça appartient à nintendo ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec oh putain ah mais si on peut l'enlever ce truc j'ai ouvert la pokéball ah bah pour ceux qui se sont toujours demandés à l'intérieur des pokéballs il y a une étoile et de l'eau voilà que demander de plus ah retourne vers l'étoile retourne vers l'étoile voilà j'espère que la comète jaune s'est barrée que je puisse aller récupérer cette étoile mystère qui manque là ça avance ça avance lentement mais lentement encore j'ai déjà presque tout débloqué dans dans la chambre là alors je suis même pas allé une seule fois ça me fait la même chose à chaque fois de toute façon à tous les coups ça doit être un gouinfre luma ou un truc comme ça il n'y aurait pas un gouinfre ou un truc comme ça dans les parages non si il y a un truc là-bas voilà cette partie on doit y aller avec un gouinfre luma ou un truc comme ça bon bah c'est parti on va farmer ça m'étonnerait qu'il soit sous l'eau mais je vérifie quand même on ne sait-on jamais allez on prend comme ça peut-être dans ce coffre ah non c'était juste un un champi-hup parce que c'est moche dit comme ça s'il n'est pas dans l'eau il doit être sur l'espèce de colline à côté qu'est-ce qu'elles sont lentes celles-là les feux de recul sur les carapaces ça me fait toujours autant triper ça dommage on puisse pas foutre des clignotants aussi bon alors une noix de coco une noix de coco volante mais il variait toujours autant devant l'univers what the fuck de mario quand on neige avec une carapace freine avec z pour activer les freins non pas envie la flemme de toute façon à chaque fois c'est juste pour récupérer une vie ou un champi-étoile comment je ressors d'ici évidemment je ne peux pas tourner la caméra bon bah il faut que je redescende c'est ça c'est génial j'ai hâte de tout recommencer et d'où il s'est téléporté ce bon d'accord d'où bon bref comment on monte là-haut enfin je dis ça j'en sais rien j'imagine que c'est là-haut qu'il faut aller complètement oublier ce passage en même temps bon moi ça aurait été logique qu'il soit là-haut mais non il n'y a rien en plus ça se voit il y a le truc brillant comme quoi c'est une super étoile là-bas là-bas c'est un champignon et on peut monter là-haut il y a des pièces vous allez voir un tuyau bon jeu je vais chercher une carapace à moins que ce soit vraiment un truc sous l'eau genre il y a une espèce de grotte là par là il y avait une espèce de grotte non ça sert à rien arrête de te cogner la tronche il y en a une autre en bas plus grande je vais tout tester au moins je ne pourrais pas me dire je ne sais pas quoi faire voilà on va chasser l'anguille géante ça me rappelle carrément ce jeu dont j'ai oublié le nom ah bah non c'est juste pour une vie que j'avais évoqué dans une vidéo précédente sur le CD de démo de PS1 non je n'ai toujours pas retrouvé le nom en même temps je ne vais pas chercher moi à la base j'étais venu pour une carapace voilà c'est vrai que je peux sauter comme ça j'avais complètement oublié ça ah c'est c'est chaud à contrôler ce truc en même temps je n'ai pas mon permis de carapace oula où je suis bon à tous les coups en plus c'est une connerie qui a dans ce coffre genre une vie ou un truc comme ça ah non ah non non il n'y a même pas besoin de Gouinfoluma en fait franchement il n'est pas beau ce niveau aussi et même aujourd'hui je m'émerveille toujours autant devant les niveaux et les graphismes de ce jeu l'espèce de canard bizarre qui sont chiants comme ce n'est pas permis dans Mario Sunshine et qui sont chiants comme ce n'est pas permis dans la plage Peach dans les Mario Kart je vois je vois je vois où tu veux envie de venir allez viens par là ce truc ce truc en fait a une fâcheuse tendance je ne sais pas pourquoi il fait ça en plus ça ne sert à rien il nous envoie dans les airs autant là c'est très utile autant dans les autres jeux c'est chiant comme ce n'est pas possible ah un pouvoir vachement drôle qu'on n'a pas encore vu Mario de glace franchement ce pouvoir est juste trop classe on peut patiner comme ça hop hop ah merde évidemment je n'ai pas utilisé le bon truc et au bout d'un moment la glace s'en va si on tourne il se m'a patiné et il va plus vite sur l'eau ça me fait un peu penser l'amiral j'oublie toujours son nom dans One Piece il y a 3 amiraux il y en a un qui maîtrisent la glace et je confond toujours les 3 bon bref l'amiral de glace on me l'a fait sauf que lui c'est encore plus classe dans le manga c'est qu'il fait du vélo sur l'océan oh ouais mais là j'ai pas eu le temps ah si wow il fait si froid que ça en hauteur ah oui on dirait un ananas je l'ai non mais suis-moi vite allez franchement c'est un coup de génie d'avoir mis ce pouvoir de glace dans ce jeu il est juste super bien foutu ouais mais c'était pas là où je voulais aller en fait non tu vas mourir non bon tant pis il est mouru il faudrait que je me mette sur la petite plateforme voilà donc ce mec il fait non mais il va pas te suicider mais crétin allez viens viens oh non merde ça c'est un ananas voilà donc ce mec en plus de passer toutes ses journées à dormir fait du vélo sur l'océan parce que en même temps qu'il avance il pédale et ça crée un chemin de glace c'est la classe non même pas alors le niveau fantôme parce que les bouts sont juste trop délirants il flottante ouais mais d'abord il me faudrait peut-être la photo de lui je sais pas si j'en ai vraiment besoin mais dans le doute je vais aller la chercher parce que évidemment quand vous l'aurez compris je pense dès que dès que ça a un rapport à la couleur vert bah c'est forcément un rapport avec Luigi c'est le facteur c'est le facteur mais je sais que tu es le facteur crétin alors Luigi sachant que tu as trouvé une étoile et que tu es coincé dans une autre galaxie comment peux-tu te trouver ici en ce moment même je foutrais pas un peu de moi là mais je en vert ne baisserai pas les bras Bowser ça paraît de l'univers en bleu non peut-être qu'on peut aller le trouver on peut aller le dénicher dans ce niveau mais je sais pas il me semble qu'il faut attendre qu'il nous envoie quand même la photo ouh là là j'ai cru à un gros bug de texture pendant une seconde je vais essayer d'aller voir et s'il n'est pas là tant pis je vais aller voir les bouts j'ai rarement vu plus calme et reposant comme niveau de sélection comme partie on sélectionne les niveaux dans 5 jeux alors Luigi il y a encore là ce truc alors les îles flottantes la forterie oui il y a bien un truc vert bon je vais voir à tous les coups il va falloir aller dans le tuyau ah mais ne fonce pas tête baissée dans le truc alors viens par là toi machin machin oui j'avais pas vu mais en fait il a un soir vachement sadique ça te prend tout ton temps j'ai que ça à faire ah bah voilà c'est ça oh la classe franchement partir sur la partie extérieure comme ça ah oui ah merde ils ont pas du tout abusé sur les moyens de défense là ah allez 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 et c'est une étoile verte ah bon je croyais que c'était forcément Luigi qui m'apportait ces étoiles j'avais oublié que c'était dans ce Mario qu'il y avait aussi des étoiles vertes bon on a trouvé une étoile verte c'est formidable ça doit être très important si la princesse nous convoque ici si c'est encore pour me dire ouais j'ai un nouveau chapitre dans mon histoire va te faire foutre j'ai ramené une super étoile verte les super étoiles ça m'aide beaucoup j'avais complètement oublié cette partie du jeu un peu comme tout le reste en fait mais c'est vrai maintenant que j'y pense c'est normal c'est vrai qu'il y a ce truc alors il va nous falloir encore deux étoiles vertes pour débloquer ce truc ça rajoute du suspense j'aime bien c'est qu'elle me convoque à chaque fois quand je suis à l'autre bout allez allez c'est la chambre je ne veux pas aller dans la chambre avec toi j'ai peur bon c'est la chambre mais je m'en fous arrêtez de vouloir me m'amener dans la chambre espèce de dégueulasse c'est bon pas d'autre étoile verte ou quoi que ce soit non bon la galaxie fantôme avec un gigot qui flotte dans l'esprit flotte dans l'espace autant qu'ils mettent des zoos ou des trucs comme ça c'est en rapport avec les fantômes ou quoi mais un gigot course vous pourquoi il y aura un gigot dans l'espace est-ce que ça existe la planète gigot oulala ça c'est pas évident il me semble ils sont encore là eux on sent pas du tout le truc planqué dans ce rocher les goombas qui en pouvaient plus de leurs conditions de châtaigne se sont réincarnés en citrouille ah ce serait une étoile secrète bon bah fuck da police on va d'abord faire l'étoile secrète ah oui ce passage franchement il est juste formidable regardez ça c'est on est dans une espèce de dimension bizarre avec le sol qui se révèle comme ça par des espèces de taches et si on a le malheur de quitter cette zone bah on tombe dans du vide comme ça c'est vachement bizarre comme niveau pas forcément facile mais très bien foutu voilà encore c'est très simple ne me regardez pas ne me regardez pas attends je ne parle pas beaucoup j'essaye de me concentrer j'ai vraiment pas envie de recommencer 10 fois genre je t'ai pas vu à chaque fois je les imagine en mode poker face quand je les regarde bon c'est fini un piano un piano je me rappelle dans le niveau fantôme de mario 64 dès qu'on s'approche du piano bah il veut nous bouffer ça m'a bien fait flipper la première fois un piano oulala j'avais oublié ça évidemment faut pas aller trop vite sinon on tombe complètement dans le vide tout ça pour ça non c'est pas mal franchement c'est une bonne idée de toute façon en général ils ont de très bonnes idées chez nintendo non je t'aurai en général je dis bien il y a des exceptions ah ah bon bah je suis content je suis même pas mort bon après avoir fait l'étoile bonus on va pouvoir aller faire l'étoile de base pour laquelle on est venu non je n'aurai je ne veux pas aller voir cette comète allez je ne peux pas avoir un aperçu de où j'en suis non non je n'aurai je ne veux pas aller voir cette comète allez dans 20 minutes j'arrête de j'arrête la vidéo je vais essayer d'avoir les deux alors le la course boue oui ah oui on sait encore là lui il s'éclate dans son vaisseau je suis dans la nouvelle sans nouvelles de la brigade qu'est ce qu'il fabrique il s le capitaine a encore paumé son équipe je crois que c'est c'est juste le plus gros boulet de l'histoire l'histoire de la conquête spatiale ce mec je l'ai toujours dit les champignons n'ont rien à faire dans l'espace ce n'est pas un endroit pour les taubes ce n'est pas un endroit pour les taubes bon non je ne sais même pas quoi répondre en fait je vais attendre à tout sauf à ça ah oui effectivement il y a des jambons tu veux et toi alors fais la course quand tu veux la attention ça va aller vite love amp et des jambons dans l'espace on nous a menti depuis le début la conspiration des jambes ont de l'espace je F ans le mec qui a eu l'idée de faire ce niveau il va avoir une grosse dalle au moment où il l'a conçu. Et putain, je me ferais bien un bon jambonneau, là. Oh, je le sais, dans l'espace, il y aura des jambons. J'ai faim. Bon, le fantôme imbattable, j'y crois pas trop, là. Attention aux mines. Hop. Oh, 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 ce qu'il est. Ce qu'il est, oui. Allez, je t'ai mis 30 secondes dans les dents. Imbattable, mon... ma casquette, pour rester poli. Je te la donne. Ils sont joueurs, les bouts. Alors, fallait, prends-la et disparaît. Je fais ce que je veux. Non, pas terrible, ce mec, franchement. Ça vaut pas du tout El Piantissimo de Mario Sunshine, cet enfoiré qui veut toujours faire la course. Et qui gagne souvent, en plus, parce qu'il est vachement rapide. Oui, je veux sauvegarder, comme à chaque fois. Allez. Je crois savoir quelle mission ça va être. Les débris spatiaux et le chef des fantômes. Oui, il y a un boss, je me rappelle. Pas mal comme boss, d'ailleurs. Ça fait peur. Encore là. Me dis pas que t'as encore paumé le reste de ton unité. Luigi s'est fait enlever par... Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas ? Pourquoi ? Ce mec a un leudon pour se mettre dans la merde. Eh bien non, je m'en fous. Tout jeu de la mort. Tiens, un bout noir. Un bout africain. Pardon. C'est sorti tout seul. Ce truc se transforme en bombe, en fait. Plus on tourne vite, plus... Mais en fait, on est rattaché à sa langue. C'est trop classe, il s'en sert comme une masse d'armes. Et plus on tourne vite, et plus il va loin. En fait, c'est ça qu'il fallait détruire. Hop là. On sent pas du tout que c'est le genre de technique qu'il va falloir utiliser contre le boss. L'heure d'en avoir rien à foutre des ennemis. Mais... Oh ! Elle va mourir. J'ai vraiment pas envie de crever bêtement, désolé. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. Alors, le chef des fantômes. Si c'est bien tout de suite. Non, il y a d'abord un petit passage. Ah, ça te fait rire, je veux. Ah, ça te fait rire. J'ai jamais compris ce qui faisait autant marrer les bouts. Ils se marrent peu importe ce qui se passe. Peut-être qu'eux se marrent parce qu'en fait, ce sont les seuls à être au courant qu'ils sont dans un jeu vidéo. Ah, ah. C'est pour être marrant une explication comme ça. Hop. C'est marrant cette planète squelettique comme ça. Ah, je suis bloqué par une paroi du truc. Non, non. J'ai eu du bol. Mais comme c'est pas possible d'être resté bloqué sur une des parois. Qu'est-ce que c'est? Boing. Boing. Le cœur de la planète est une balle. Boing. C'est énorme. Mais sans déconner. Ça sort complètement avec l'univers dans lequel on est. On est dans une galaxie fantôme et il y a ça. Le cœur de la planète est une balle qui rebondit. C'est énorme. J'en veux encore. Ah, je me doutais bien qu'il allait y avoir un marchand sur la route. Allez, vends-moi un truc. 30 fragments, c'est dans mes cordes. Je veux de l'énergie. Parce qu'à chaque fois, prendre une vie, franchement, ça vaut pas le coup. Autant prendre déjà le truc qui nous multiplie par deux notre barre de vie. Alors, qu'as-tu fait de Luigi, monstre? Franchement, il est cool, ce boss. Il a le pouvoir de lancer des cailloux. Il faut faire gaffe à ces espèces de bouts de charbon qu'il envoie parce que ce sont des bouts explosifs. Merde. Petit problème, il me faut une pièce. Heureusement, il envoie des espèces de pépites d'or aussi de temps en temps et ce sont en fait des pièces. Hop. Je sais pas trop de quoi il est constitué. On dirait de la suie. Ou du néant infernal. Ouh là, là, j'ai deux bombes. Hop. Là, par contre, c'est la partie un peu what the fuck. C'est son point faible, ça, d'accord, on comprend. Mais, on dirait une... Vous savez... On dirait un truc que je ne peux pas dire dans une vidéo d'un jeu qui est étroit et plus. Enfin, si on pousse un peu, sinon, oui, on dirait une glotte, sinon... C'est plus drôle. Je préfère ma version les plus drôles. Bon, alors, les enfants, vous avez compris, si vous voulez tuer le fantôme, visez la couille. Pardon, je l'ai dit. On peut aussi péter ses poings, il me semble. Mais ça va plus vite, au final, de viser directement son point faible. Hop. On peut... Ah merde. Il s'est carrément pété la main là-dessus. Ça servait à quoi ? Oh non. Je suis en mauvaise posture. Pas spécialement dur comme boss, mais j'aime bien. Il est cool. Hop. Il m'en reste un dernier. Viens là. Allez. Le problème, c'est que les boosts peuvent se percuter entre eux. Viens là. Oulà, combo ! On va dire que c'était le nouveau roi fantôme, parce que pour moi, le seul vrai roi fantôme, c'est le roi boo qu'on a dans Luigi's Mansion. C'est un remplaçant, on va dire. Bon là, j'ai même le temps d'en chercher une autre. C'est cadeau. Comme ça, j'aurais eu 10 étoiles en une vidéo. C'est un bon rendement, ça. Non. Non, il n'y a pas un truc secret là, non. Les comètes, vous pouvez aller vous faire voir. Bon, depuis le début, ils n'arrêtent pas de nous spammer en disant, « Eh, bah à la chambre, bah à la chambre. » Bah d'accord, on va aller à la chambre. Alors, à la chambre, allez par là. Oui, c'est la chambre. D'accord, j'y vais, j'y vais. Ah, déjà ? J'ai à peine d'arriver. Je demande ce qu'ils fabriquent. Bah, des trucs de méchants, évidemment. Et juste un lit. Bah, j'ai tout débloqué, bah on débloque tout, hein. C'est quoi ça ? Le volcan de glace. Ce niveau est énorme. Je verrai ça à la prochaine vidéo. Le jardin ventueux. Oui, il est sympa, celui-là aussi. Ah bah, on n'a que des niveaux super cool, là. Ah non, mais ces deux-là, franchement, ils sont pas faciles, faciles, mais ils sont énormes. Oui, T-normes, avec un T. Et d'abord, on va aller voir. Tantantantin. Usine de matière noire. La fin des ambitions du roi maléfique. Oh mon dieu, il y a un roi maléfique. Toujours la même musique. Ah, j'ai failli me faire avoir. Bon, évidemment, si on va dans cette matière noire, ça nous tue en un coup. C'est le même principe que la lave dans les anciens niveaux de Bowser, sauf que la lave, au moins, elle ne nous tuait pas en un coup. Bizarrement, Mario était lava-proof. Je n'ai même pas fait exprès. Je fais même pas gaffe, mais je n'en atterris que sur les ennemis. Je me disais bien que c'était trop facile. C'est jamais facile, un niveau de Bowser. Enfin, oui et non. Mais c'est rarement aussi rapide. Non, c'est pas ce saut-là que je voulais. Changement de gravité. Ah. Voilà. Oui, 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 oui. Non, il ne peut pas faire son petit saut super classe en se tenant en équilibre sur le haut. En cause de la main, dernièrement, il y a des trous un peu partout. Fais attention aux trous. Oui, effectivement, il y a des trous qui se baladent. Ah oui, d'accord, je me demandais ce que c'était, cet âge bleu. Je me disais, ah, c'est une plateforme qui va apparaître. Mais non. C'est juste un trou. Mais c'est marrant, c'est un trou qui m'envoie vers un ciel bleu. Bowser a percé les secrets de l'espace et des trous entre les dimensions. Ce mec devient de plus en plus puissant, ça devient flippant. Oh, changement de gravité, encore une fois. Allez, c'est trop long. Non, viens ici ! Il n'ira nulle part, espèce de champignon. Il a vous eu barré, cet enfoiré. Changement de gravité, encore une fois. Il est sympa, ce Bowser. Même si, à chaque fois, il nous fait des pièges mortels, il fait tout pour qu'on n'arrive pas à lui, il nous donne des indications. Fais attention, Mario, je fais changer la gravité. Ça va être dans ce sens. Prépare-toi. Il nous laisse une chance à chaque fois. Merde ! Oh non, juste là ! Juste là ! Je suis mort au bord. J'étais pas encore mort dans cette vidéo. Fallait bien que ça arrive. Juste à la fin du parcours. Il s'est pas passé loin. J'avais un peu zappé cette partie matière noire, là. Je vais pas la refaire encore une fois. Hop. C'est pas tellement noire. Moi, j'aurais appelé ça la matière mauve. Mais c'est vrai que c'est moins classe. La matière mauve. Ah oui, c'est carrément pas classe, en fait. Je sais pas passer loin. Ça y est, après avoir fait un tour complet de toutes les directions possibles dans les changements de gravité, tu peux vomir maintenant. Le casque ne te protégera pas. Le casque te protégera pas. Oh là là, ce n'est pas possible, je ne m'y attendais pas du tout. Bowser qui a toujours la même chevelure qui vole au vent, comme ça. Je ne comprendrai jamais comment il peut dire autant de trucs en trois mots. Ce mec a le même dialogue, enfin, il utilise la même langue que l'ogre dans le donjon de Néalboc. Il suffit qu'il dise pour pondre un bouquin. Allez, montre-moi ta... Bah oui, désolé, je ne sais pas comment le dire autrement, mais montre-moi ta queue. Et puis c'est vous qui avez l'esprit mal tourné d'abord. Oh, pas content. C'est le même principe que dans Dragon Ball Z. Plus tu cries, plus tu es puissant. Hé, mais j'étais planqué derrière. Oh, attends. J'étais planqué derrière ce rebord, là. Ils ont mis une musique sacrément épique pour ce combat, quand même. Alors que c'est quoi, c'est Mario et Bowser, c'est tout, c'est banal. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre, les chants grégoriens, bientôt ? Mais oui, tu peux devenir plus fort en criant. C'est quand même pas mal le coup d'en fait, c'est visseux, c'est... C'est visse-là, c'est... Ces boules de feu, parce que du coup, elles reviennent. Hop. À trois, toujours. Connaître des patterns de boss dans... Dans les jeux Mario, c'est d'une simplicité à chaque fois. Toujours pareil, d'abord, il y a le 1, le 2 et le 3. Et hop. Voilà, je t'ai la tête à la gueule. Et le pire, c'est que le combat de fin est tout aussi simple. Il fait genre qu'il a un plan, mais il n'a pas de plan. J'avais un peu zappé dans la foulée qu'à la base, on était venu chercher une... Une étoile géante. Ouais, on va pouvoir éclairer la partie du haut. Ça va encore changer de couleur. Dommage, c'était de mes couleurs, ça, en fait. Ouais, bleu. Ben voilà, tout est éclairé. Ah non, il reste la partie tout en haut en haut, je pense. C'est quand même déjà plus accueillant quand tout est éclairé comme ça. Tadadadada. 10 étoiles en une heure. Ça va. C'est pas mal. Tadadada. Ouais, mais je n'ai même pas terminé la cuisine. Enfin, la chambre. Ben quoi ? Eh ben, dans 21 étoiles, techniquement, on assiste à la fin du jeu. Ça, ça doit être Luigi. Mais évidemment, la fin fin, c'est dans 60 étoiles en plus. J'ai réussi une lettre de Luigi. Comment il a réussi à se faire coincer là ? Ce mec m'épate à chaque fois. Donne cette photo. Merci. Bon, ben, il ne reste plus qu'à aller encoder une heure de vidéo. Ça va être formidable avant la prochaine vidéo. Quand même, quelques heures d'upload et toutes ces joies marrantes que vous ne voyez pas, vous. Simple abonné de la chaîne. Essayez de faire des vidéos pour voir, vous verrez un peu comme c'est drôle, la partie encodage et tout le bordel. Bref, à la prochaine. Merci.